Quand nous nous exprimons en sollicitant nos spécialités, c'est bien, mais il faut nous apprendre qu'elle est la source de vos affirmations. Ici, nous nous exprimons au nom du beau sens, mais si vous êtes spécialiste, il faut dire la source de vos affirmations. Exprimer la haine, la colère, la vengeance, l'ambition, l'aider pour la frustration, ce ne sera jamais un argument. Un ancien président de la République, élu, peut-il être candidat à la présidence de la République ? Ne répondez ni oui, ni non, tant que vous n'avez pas consulté et interrogé la loi. Et la première règle de l'interprétation de la loi, ce n'est pas d'être spécialiste, c'est de recourir au beau sens, au sens courant, au sens isuel des mots utilisés par les constituants ou les législateurs constitutionnels. Le seul article de la Constitution consacré au statut d'un ancien président de la République démocratique du Congo, élu, est l'article 104, alinéa 7. J'ouvre les guillemets. Les anciens présidents de la République élus sont de droit, sénateurs à vie. Je ferme les guillemets. Les Romains, cités parmi les démocraties les plus anciennes, et dont la civilisation et la culture accompagnent de leurs empreintes l'histoire et l'évolution de l'humanité, n'ont cessé de nous dire et de nous apprendre qu'une loi, lorsqu'elle est claire, ne donne pas lieu à l'interprétation. Une clarisse non interprétant d'un mestre. Cette disposition constitutionnelle, si limpide, pour qui a envie de la comprendre, ne comporte aucune interdiction. Les recommandations, les exhortations, ne valent pas un texte, ne remplacent pas un texte existant. La disposition constitutionnelle qui nous occupe, préoccupe certains, elle donne un droit constitutionnel aux anciens présidents élus. Cette disposition donne ce droit de sénateur à vie à tous les anciens présidents élus, présents et futurs, et ne concerne aucun individu en particulier, même si, et c'est la réalité des choses, nous avons sur la scène nationale un ancien président de la République élu. Donc, en dégageant une règle de droit saine, nous dégageons une règle valable et applicable à tous les anciens présidents de la République, présents et futurs. C'est donc un apport à l'approfondissement de notre démocratie qui, par définition, n'est pas partisane, mais fait plutôt partie de notre patrimoine commun. L'article 104, alinéa 7 de la Constitution, confère non seulement un honneur, mais aussi un droit. Il ne peut donc être question, dans l'esprit du constituant, de donner d'une main ce qu'il récupérerait de l'autre en faisant d'un ancien président de la République un citoyen déchu de ses droits civils et politiques. Et si telle était son intention, elle l'aurait dit expressis verbis, expressément. Telle n'était pas son intention, et voilà pourquoi il ne l'a pas dit. Lorsque la Constitution dit expressément qu'un ancien président de la République élu est de droit, de droit, c'est le terme même de la Constitution, est de droit, sénateur à vie, elle dit qu'elle lui confère un droit qui en aucun cas ne peut lui être refusé par qui que ce soit. Mais aussi un droit subjectif, donc un droit auquel il peut renoncer. De droit, il est sénateur à vie, car il ne doit rien solliciter, ni remplir aucune formalité pour le devenir. Alors que ses collègues au mandat temporaire doivent faire campagne, être élus et valider. Il est de droit sénateur à vie, car il peut y renoncer, si en vue lui en prend, de se livrer à d'autres activités, ou même de ne rien faire. telle la nature et la définition d'un droit. Les anciens présidents élus de la République française sont des droits membres du Conseil constitutionnel, c'est un exemple que je donne. Mais il est arrivé qu'un certain qui renonce et, en conséquence, n'y ont jamais siégé. Ce fut le cas des présidents Mitterrand et Sarkozy. Commentant une disposition comparable de la Constitution française, Charles de l'Hermoz écrit ce qui suit ? J'ouvre les guillemets. Après deux mandats successifs, un président devra donc laisser la place pour les cinq prochaines années, mais pourra néanmoins se présenter une nouvelle fois à l'issue de Célecy. Et je ferme le guillemets. J'en fais ma plume. Tout en précisant que, de par la Constitution de la République démocratique du Congo, quel que soit son nom ou le nom du parti, il sera des droits, sénateur à vie. Même s'il n'a fait qu'un seul mandat, il sera dans l'estatut d'un ancien président de la République, sénateur à vie et en exercice jusqu'à la mort, si tel est son envie. Il nous semble aujourd'hui évident qu'il y a quelque chose de malsain, si ce n'est pire de voir le déferlement des rancœurs et parfois d'injures à la limite de la sorcellerie. Qui se déverse sur le nom d'un ancien président de la République élu qui n'a déclaré quoi que ce soit sur son avenir politique au moment où il a le droit de jouir pleinement de la reconnaissance de la nation qui lui a conféré la dignité et la fonction des sénateurs à vie. Le droit à la quiétude est un droit qui mérite considération et respect en faveur de celui qui, dans toute l'histoire de notre nation, est le premier à porter de droit les titres de sénateurs à vie. Et cela pour avoir mérité de la nation. Je dis et je vous remercie. Merci.